Ah mais vous avez tout le temps de parler du rhume chez l'homme. Oui alors exactement, un sketch de la BBC se moque et ils ont raison d'ailleurs du flouman. Alors concept selon lequel les hommes seraient dévastés par un simple rhume. Et c'est vrai. Alors ça fait beaucoup rire les femmes et pour cause, dès que vous avez un petit rhume, ça y est, c'est la fin du monde. Parce qu'il est plus dur chez l'homme que chez la femme. Alors, ça n'a pas tort. Écoute, une étude britannique a prouvé que votre... Tu vois moi, tu es tellement bonne. Bien sûr, si je suis à la maison, non. Excusez-moi Jean-Marc. Je crois quand même que c'est l'amour en bini-famille. Bon, alors je suis chez moi. Bref. Donc, eh bien une étude a donc, excusez-moi, britannique a prouvé que votre système... C'est l'esbienne. Attends, merci. Euh, immunitaire. Elle a un, elle a un nom, c'est un petit signe distinctif. Comment ? Je t'expliquerai après. C'est la chaîne au pied, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Ben j'en sais rien moi. Ben enfin, non. Elle casse son jeu ! Bon, ok, 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 je suis en couple avec Sandrine Alex. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. En tout cas, vous êtes beaucoup plus fragiles que nous les femmes. Et ce sketch... C'est la débandade. On n'y arrive pas aujourd'hui. Je suis avec Cécile, désolée ma chérie. Ah bon ? On est toutes les deux. Très bien, qui ? Qui dans le public ? Ah, ben voilà. Bon, regardez les images, vous allez voir. Beaucoup plus fragiles que les femmes. Merci. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021